Alors, Google Web2. J'ai sous-titré le Web2 à portée de la main parce que ça fait vachement vendeur. Rapidement, quelques mots sur moi pour ceux qui n'ont pas vu la conf de tout à l'heure. Je m'appelle Nicolas Delhoff. Je suis fondateur du BrailleJug. J'ai des trucs qui ne s'alignent pas bien, mais je fus un moment commiteur sur Maven, en particulier sur le plugin AGWT. J'ai un peu laissé couler depuis pas mal de temps. Maintenant, je me focalise essentiellement sur Jenkins en particulier puisque je suis ingénieur chez Tocbiz. Alors, cette présentation a été faite à partir de choses personnelles et de montages divers et variés venant des présentations de Didier Girard et de Samy Jaber qui sont venus faire au BrailleJug. Donc, je les cite conformément à la licence Creative Commons qui est aussi applicable à cette présentation si vous voulez la réutiliser vous-même. Donc, Web2. Web2 ou pas Web2 ? Une des questions quand on vous parle de Web2, c'est que le Web2, est-ce qu'il faut appliquer une norme, est-ce qu'il faut utiliser un framework, un machin ? Des fois, on trouve des trucs marrants. On fait des briques et brocs pour dire « ouais, on est Web2 ». N'oubliez jamais que Web2, c'est d'abord des usages. C'est un renouveau de l'utilisation du Web. Donc, je ne vais pas vous sortir le framework qui va vous permettre de faire du Web2. Donc, voilà, le titre de ma présentation est faux. Mais au moins, ça vous aura fait venir. L'idée, c'est tout simplement qu'on passe d'un modèle comme ça, je clique, j'attends, j'ai ma page, je clique, j'attends, j'ai ma page. Un truc plutôt comme ça, où on a des choses qui interagissent énormément, qui sont très riches, qui éventuellement ont des dimensions sociales. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un utilisateur face à un serveur, on est des utilisateurs en interaction. Et accessoirement, tout ça se fera se passer dans un navigateur. Plus de clients lourds, des choses comme ça installés. On a vraiment cette richesse d'interaction à l'intérieur du navigateur. Qu'est-ce qu'un navigateur ? Un navigateur, c'est un espèce de montage de briques et de brocs. On a un protocole de transport. On a une structure pour accéder au contenu de la page. On a un langage, même, pour définir le contenu de cette page. On a un langage de script pour l'animer. On a un langage de style pour lui donner des jolies formes et des jolies couleurs. Et puis, on a surtout des quirks, c'est-à-dire le fait que les navigateurs n'ont jamais tous la même façon d'interpréter les normes et de les implémenter. Et donc, on a des petits comportements un peu bizarres sur certains navigateurs dont il faut tenir compte ou dans certaines circonstances particulières. Donc, programmer sur un navigateur en considérant que c'est devenu une autre plateforme de développement pour apporter une interface riche, une forte interactivité avec l'utilisateur, c'est pas du tout trivial. Parce qu'évidemment, on doit gérer les navigateurs, sachant que les, ça a tendance à augmenter. On a des problématiques liées à la vitesse de chargement, puisque voilà, on a toute l'initialisation de nos ressources à travers Internet. On a intérêt à être béton en JavaScript. Dès qu'on veut commencer à faire appel à des IDE, des choses comme ça, eh ben, on est un peu pauvres. C'est, par nature, le côté interprété de JavaScript fait qu'il peut difficilement identifier ce qu'on est en train de manipuler. Donc, relativement peu nous aider à coder. Il y a le Cefime, Quarks, Bug, diverses variantes qu'on a entre le navigateur. Dès qu'on veut attaquer avec un debugger, encore que ça s'est vachement amélioré, mais bon, c'est quand même assez compliqué. On a des problématiques de sécurité qui sont, que peu de gens arrivent d'ailleurs à bien comprendre quand on commence à parler de cross-scripting et de choses comme ça, et de différents mécanismes d'attaque qui peuvent être mis en place à travers une application web. Dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on est souvent, on a souvent une culture relativement limitée du risque potentiel pour les utilisateurs. Et donc, on passe notre temps à mettre en place des hacks et des machins comme ça pour réussir à ce que Ie6 utilise une image transparente, alors que tout le monde la voit comme transparente, sauf Ie6, sauf qu'avec Ie7, ça ne marche plus, sauf qu'avec Ie8, ça remarche. On a des trucs marrants, genre les fuites mémoires, donc un super exemple de magnifique code JavaScript où on a une fonction qui prend un objet dans le DOM et puis qui lui associe un élément JavaScript, et ce machin, si vous l'exécutez des millions de fois, ça perd de la mémoire à chaque fois. Et en fait, il suffit de rajouter, ce qui est extrêmement immédiat comme ça pour le développeur, une libération de références pour que la boucle soit cassée et que le garbage collector s'en sorte. Alors bon, quand je... Bon. J'ai été lire des bons articles qui m'expliquaient pourquoi effectivement le monde du DOM et le monde du compilateur JavaScript, lorsqu'ils avaient des références croisées, le garbage collector ne fonctionnait pas. Mais ce genre d'exemple, ça montre que... Bon. Développer un JavaScript dans le cadre d'un navigateur web, même si on a des bons concepts de JavaScript, ce n'est pas forcément trivial. En tout cas, si on utilise JavaScript en termes basiques, quoi. Sans avoir un framework ou un environnement de développement qui fait monter les choses. Donc on a besoin d'outils. Alors pas forcément un comme ça, mais enfin quelque chose de cas qui va nous aider. Et le problème, c'est que quand on cherche des outils pour faire du JavaScript, on a surtout l'embarras du choix. C'est-à-dire que voilà, on a des frameworks en tout genre qui sont plus ou moins web, plus ou moins serveurs, parfois les deux, parfois tout. Parfois qui cherchent vraiment à apporter une bibliothèque de développement très riche, mais du coup avec le poids qui correspond. Donc c'est... Bon, évidemment, il va manquer votre bibliothèque préférée, mais... Bon, voilà, vous imaginez bien que si on veut commencer à toutes les mettre, on va très très rapidement dépasser la taille du slide. Alors, ce qui n'est pas si simple pour le développeur, dans le cadre du développeur Java, puisque c'est la track Java, c'est que son côté serveur, il va le développer en Java, avec déjà plein de frameworks qui l'occupent relativement bien en termes de formation. Il va devoir gérer la dynamique avec du JavaScript, qui est en général un framework qu'on apprend un peu comme ça sur le tas, sans vraiment trop comprendre ce que ça fait. Il va falloir réussir à faire du HTML, qui si possible, soit quand même pas trop mal structuré. Réussir à faire du design et du CSS, alors ça pour un développeur Java, faire du design, c'est bizarre. Je ne sais pas, c'est-à-dire une espèce de culture du développeur Java de faire des IHM moches. Et puis, il y a toujours le petit point de suspension, tous les trucs un peu qu'on vient rajouter là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui va venir derrière ? Parce que bon, déjà, le nombre de fois où j'ai pu répondre à des appels de off, on commence à dire l'application sera testée sous IE6 et Netscape 4.7 et machin, et FirePost 3.2. Bon, c'est bien, d'accord, mais ce que veut le client, c'est que ça marche partout. Nous, ils ne s'attendent pas à ce qu'on lui dise, ah bah ouais, vous voulez un navigateur de plus, ça fait tant de jours en plus. Ah bon ? Pourtant, un navigateur, de son point de vue, c'est un navigateur. D'autant plus que des navigateurs, ça paraît, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a ne serait-ce que toutes les versions de Chrome et de Firefox qui arrivent assez vite. On a notre fameux IE9, E10 et 11 et ainsi de suite qui vont débarquer. On a surtout les navigateurs sur mobile, qui, heureusement pour nous, sont souvent basés sur WebKit, ça limite les dégâts, mais bon, ne serait-ce que la gestion de la résolution de l'écran peut quand même donner de sacrées surprises. Donc, ce que j'ai retenu du développement WebJavaScript, c'est que, pour moi, c'est une belle peau de banane, quoi. Réussir à faire un chiffrage qui vaille quelque chose et à ne pas trop se planter pendant les devs, c'est quand même pas évident. Donc, nous allons rêver ensemble. Moi, en tant qu'architecte, Java ou autre chose, ce que j'aimerais, c'est ne plus avoir à gérer toutes ces problématiques, de savoir quelle librairie on va utiliser pour être capable de faire du WebSocket sur IE6. Je m'en fous de faire du WebSocket, parce que c'est bien, WebSocket. Enfin, bon, c'est un exemple. Et je veux avoir quelque chose qui soit homogène sans pouvoir me poser de questions. Je ne veux pas avoir à devoir courir après la fuite mémoire. Je veux pouvoir mettre en place une gestion événementielle sans me tirer une balle dans le pied. Je veux avoir du vrai cross-browser, quoi. Sans vouloir à chaque fois faire un hack à gauche, un hack à droite pour que ça passe partout. Maintenant, si je mets une casquette que j'aime beaucoup, qui est celle de chef de projet. Alors, je n'ai jamais été chef de projet, mais je les aime beaucoup, les chefs de projet. Alors, j'aime bien mettre leur casquette. Moi, ce que je vois, c'est que les compétences que j'ai sous la main, en tout cas, celles qui ne me coûtent pas cher, c'est celles des développeurs Java. Il y en a plein. Il y en a les SS2i en ont des kilomètres à me proposer. Donc, je veux des gens comme ça. Alors que des experts JavaScript, si j'en trouve, ces cons-là, ils ne veulent faire que des applications sexy, sympas, et en plus, ils payent très cher. Alors, puis en tant que développeur, on nous tourne comme un peu dans la peau du pauvre gars qui va devoir réaliser tout ça, j'aimerais bien avoir un environnement de développement suffisamment structuré pour effectivement être guidé. Donc, alors après, ceux qui sont amateurs de langage dynamique, quelque chose comme ça, pourront argumenter. mais c'est vrai que le côté typage fort, le côté conclusion syntaxique et tout ça, c'est, même si ça impose sur la structure du langage une certaine lourdeur, en tout cas, ça donne une certaine sécurité pour le développeur pour avancer dans la compréhension de son code. Donc, il y a toutes les bonnes pratiques de développement en termes de tests d'intégration continue, toutes ces choses-là que je vais vouloir mettre en place, tout mon outillage qui va avec. Et rassurez-vous, ce rêve existe, il s'appelle GWT. Alors, si on regarde l'objectif que s'est donné l'équipe de GWT, c'est tout simplement d'améliorer de manière radicale l'expérience web des utilisateurs, tout en permettant aux développeurs d'utiliser leurs outils Java existants pour construire des applications AJAX sans compromis, surtout les navigateurs modernes. Modernes, c'est-à-dire qu'on commence à IOS 6. Des finitions déjà très gentilles. C'est-à-dire qu'effectivement, ne cherchez pas, NetScape 4.2 n'est pas supporté. Bon, voilà, ça, c'est un cas des charges sympas à la Google. Donc, l'idée, elle est étonnamment simple. J'ai des développeurs Java, ils savent faire du code Java dans leur Eclipse. On va leur faire faire du code Java dans leur Eclipse, avec quand même une API qui représente le navigateur ou certaines particularités pour qu'ils interagissent avec, mais de leur point de vue, ils font du code Java. Ils vont pouvoir mettre en place tous leurs beaux patterns, leurs frameworks, leurs trucs qu'ils aiment bien. Et puis, on va avoir un compilateur qui va prendre ce code et générer une application JavaScript avec. Ce qui va marcher partout. Rien que ça. Donc, voilà, on va utiliser JavaScript comme assembleur de nos applications web. Même si, effectivement, JavaScript, d'une certaine façon, ça reste un langage de programmation, du point de vue de JWT, c'est le résultat de la compilation. Pourquoi c'est à proprement parler un compilateur ? Parce que, en fait, si on regarde le code généré, il n'a plus grand-chose à voir avec la structure initiale. Il y a énormément d'optimisations qui sont faites. Et il y en a une qui vient d'un des principes fondamentaux du non-compromise. C'est de se dire que l'utilisateur, la charge CPU, la charge mémoire ou réseau qu'il va devoir supporter pour vouloir notre application, ne doit correspondre qu'à ce qu'il utilise vraiment. Autrement dit, si vous avez, comme malheureusement beaucoup de raimes en JavaScript qui sont obligés de le faire à un moment ou à un autre, un test, un moment ou un autre qui fait « si, je suis souilleux, alors blabla, ou sinon ça, ou sinon ça, ou sinon ça », eh bien, on a quand même déjà une bonne partie de code qui a été téléchargée et qu'on ne va pas utiliser. On va avoir quelques sites de CPU utilisés pour pas grand-chose, encore que si c'est bien fait, ça ne fait pas trop mal. Mais voilà, on a vraiment une... Sur les bibliothèques purement JavaScript, on a inévitablement une perte de performance du fait qu'on a été chargé du code qu'on n'utilise pas parce qu'il est spécifique à un navigateur qui n'est pas celui qu'on utilise à un instant T. Pourquoi on en est là ? Pour ce genre de choses. Parce que si on utilise ne serait-ce que la manipulation d'un objet DOM, comme ici, de savoir dans une liste, de savoir quel est l'index de l'élément courant dans la liste, un truc vraiment de très bas niveau, très basique, rien que pour ça, les navigateurs n'ont pas une implémentation équivalente. En tout cas, celle qui est raisonnablement performante sous lieu, ça serait de faire ça, alors que tous les autres suivent la norme DOM qui est plutôt de faire ça. Déjà, rien que pour ce genre de choses super bas niveau, on part très très mal. Ce que propose GWT, c'est tout simplement de faire une version de notre application pour chaque navigateur cible. Et comme c'est un résultat de compilation, de notre point de vue, il n'y a qu'un seul code source. C'est quand même la seule chose qui nous intéresse. Donc GWT, c'est simple, parce que c'est du Java bête et méchant. C'est vraiment bête et méchant. À part les API GWT, le reste, c'est vraiment le Java leçon 1, chapitre 1. Il n'y a pas grand-chose à connaître. Ce n'est pas cher, c'est open source. C'est incomparablement moins cher à développer que toutes les grosses approches MVC. Moi, avant de faire du GWT, je faisais du strut. Et bon, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est évidemment nativement Ajax, c'est la moindre des choses. Et c'est extrêmement extensible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des fonctionnalités, autrement dit des librairies, d'une certaine façon, dans le cadre de notre développement, pour apporter des compléments qui vont être, par exemple, la gestion du son, la gestion des canvas, la gestion de je ne sais quoi, au sein de notre application GWT. Alors, il y en a certaines qui sont elles-mêmes écrites en GWT, c'est-à-dire qu'elles vont complètement bénéficier du fonctionnement de notre compilateur pour obtenir le code spécifique à notre navigateur. Donc, c'est par exemple le cas de la librairie GXT, de GWT-FX, qui permet de faire des effets à la scripta-poulos. Et puis, il y en a qui sont juste des wrappers, c'est-à-dire qu'en gros, on a la librairie SmartPiant qui est très bien. On veut récupérer juste son aspect graphique. Et bien, on a Spark GWT qui permet depuis du code GWT de manipuler ces widgets. Les optimisations que nous fait GWT, il y en a toute une série, je vous en donnez deux, trois, comme ça. C'est typiquement toutes les petites icônes qu'on met dans tous nos petits menus, nos petits machins comme ça. Pour le développeur, il a plein de petits fichiers icônes qui les référencent quand il en a besoin. Un bon développeur web vous dira « Oui, mais ça, ce n'est pas performant parce que le navigateur, il va faire autant de requêtes au serveur pour récupérer chaque icône. » C'est con. Alors, tu pourrais utiliser un système de sprite, toutes les icônes dans une seule machine, en général, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus performant. Avec direct CSS, tu peux y accéder. Ouais, d'accord, mais quand je veux accéder à cette image-là, mon petit sens interdit, bon, ce que propose GWT, c'est que vous lui dites « Mon bouton, il a l'image sens interdit. » Et c'est le compilateur qui va se charger de créer cette barre de sprite. De la même façon, alors je ne sais même plus où je l'ai eu, ce diagramme, c'était sur un des premières communications de l'équipe GWT, c'est comment faire pour injecter du code HTML dans un élément. Alors, selon le navigateur, selon les conditions, le innerHTML, il est mieux que le createElement, qui est lui-même mieux que le innerHTMLJoin. Et en fait, d'un navigateur à l'autre, c'est extrêmement différent. Donc, même sans parler simplement de respecter les normes DOM, ce qui serait déjà un bon début, il s'avère que, eh oui, sous Firefox, c'est vachement efficace d'utiliser le innerHTMLJoin parce que c'est comme ça. Parce que ça marche vraiment bien sous Firefox, c'est tout. C'est purement pragmatique. Donc, le compilateur, vu qu'il génère une version de l'application pour Firefox, il va l'utiliser systématiquement. Alors que sous WIO, il va utiliser plutôt le createElement. Ou autre chose. Ce que nous permet GWT, c'est aussi, du coup, de commencer à gérer tout ce qui va être fonctionnement offline. tout ce qui va être évidemment le fait de fonctionner sur tout navigateur, mais y compris navigateur mobile. Il va apporter le support natif de tout ce qui est gestion de la navigation. Le truc idiot qu'on a dans beaucoup d'applications AJAX, malheureusement, encore trop d'applications AJAX, c'est qu'on reste dans la même page puisque tout est dynamique. Puis, on veut revenir en arrière, on a ce réfects idiot qui consiste à appuyer sur Back et hop, on arrive à la page d'accueil. « Mince, ça a tout paumé ! » Parce que l'historique du navigateur, il est au niveau de la page, il n'est pas au niveau de nos actions. Donc ça, c'est directement pris en charge dans GWT. De la même façon, l'internationalisation pour GWT, ça va consister à créer une version de notre application pour chaque langue. Et donc, pour chaque navigateur, vous avez déjà fait la combinatoire, et potentiellement, selon d'autres critères, pour chaque XX. Donc, il peut en faire un paquet comme ça. Mais nous, on n'a toujours qu'un seul code source. Et puis, l'évolution naturelle des GWT, c'est évidemment d'aller vers HTML5. Pour le développeur, ça reste complètement transparent. Alors au départ, c'est marrant, c'est un projet qui s'appelait RedPill. Donc voilà, c'est le côté, est-ce que tu veux savoir comment ça marche sous le capot ? Vas-y, mets les mains dans le JavaScript. Ou est-ce que tu veux, en tant que développeur Java, faire des applications web sexy et bien foutues sans avoir trop besoin de réfléchir ? Donc, quand on est développeur GWT, on a une API de programmation qui ressemble grosso modo à une façon de programmer qui est assez proche de ce qu'on fait en Swing, en Visual Basic, en Microsoft Foundation Classics. C'est-à-dire qu'on manipule des composants, on les imbrique les uns avec les autres dans des panels. On gère des événements. Il y a quelqu'un à demander un nouveau fichier. Alors, est-ce qu'il a cliqué sur le bouton New File ou est-ce qu'il était dans un menu ? Bon, c'est un événement de nouveaux fichiers. Donc, il y a des choses qui se passent. Voilà, c'est tous ces mécanismes-là. Donc, du coup, toutes les bonnes pratiques qu'on a retenues du développement client-lourd s'appliquent. Le fait de mettre en place des bus d'événements, le fait de mettre en place des patterns model-prenumpteur, on va voir tout à l'heure. Tout ce qui va être injection de dépendance aussi peut s'appliquer. Ça va nous permettre de tester. C'est du code Java. Alors, à part le petit bout de code qui, effectivement, interagit avec le navigateur, tout le reste, toute la logique d'interaction qu'on a mis en place, on va pouvoir la tester unitairement. Donc, on va pouvoir mettre en place nos pratiques d'intégration continue, de couverture de code et tout ça. Inspection de code. Et puis, quand on veut tester en tant que gentil développeur et qu'on n'a pas envie de passer une demi-heure à recompiler le JavaScript à chaque fois, on a ce qu'on appelle le mode hosté. Alors, au départ, le mode hosté, c'était le truc moche, là, à côté. C'est-à-dire qu'on avait un truc qui ressemblait vaguement à un navigateur dans lequel on voyait notre page s'afficher. En fait, il utilisait le moteur de rendering de la plateforme, donc dans ce cas-là, c'était un IE, tout en exécutant notre code Java depuis l'IDE. Maintenant, ils ont mis en place le mode out of process hosté de mode qui fait que vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur avec le plugin qui va bien. et en gros, l'interprétation JavaScript du navigateur va être remplacée par l'appel de votre code Java. Et du coup, on est vraiment en mode je mets un point d'arrêt sous Eclipse, je vais dans mon navigateur, pof, ça s'arrête, je vais débugger mes variables. C'est vraiment très, très impressionnant. Puis, lorsqu'on a fini de développer, qu'on se dit « Allez, cette fois, j'envoie la sauce, je génère mon appli », c'est là que l'optimisation de code mise en place par le compile au GWT peut être extrêmement impressionnante. Parce qu'en fait, le concept de base, c'est qu'au moment où le GWT compile, il connaît l'intégralité de votre application. Il n'y a pas de réflexion, d'introspection, de choses comme ça en GWT. Donc, s'il y a une méthode quelque part et qu'il voit que personne ne l'appelle, il va pouvoir la virer d'office. Si vous déclarez des belles interfaces avec des collections partout et puis que le seul endroit où c'est instancié, c'est un new URList, il saura que ça peut virer toute l'API des collections et utiliser systématiquement l'URList. Parce qu'en gros, il a tous les éléments en main au moment de la compilation. Et c'est comme ça qu'il charcute du code. Alors, le compilo, en fait, c'est une boucle qui a plein d'optimisations possibles et puis tant qu'il y a une optimisation qui a réussi à refaire quelque chose, il tourne. Donc, effectivement, il se dit « Tiens, je vais inliner cette méthode-là parce qu'elle n'a utilisée qu'une fois. Tiens, du coup, je vais changer la valeur retournée parce qu'en fait, du coup, c'est un type abstrait alors que je connais le type concret. Donc, pof, je mets directement le type concret et je retire du code mort et patati et patata et le JavaScript, enfin, la structure qui doit être traduite en JavaScript se réduit comme ça progressivement. Donc, même si vous, vous avez utilisé de l'injection de dépendance, du découpage par interface, un truc super clean, machin, tout ça, au moment de la compilation, tout ça, c'est bien agrégé en un gros main, en gros. Et ensuite, il génère le JavaScript correspondant sauf que là aussi, du coup, il en profite tant qu'à faire pour faire quelque chose le plus compact possible. Donc, typiquement, renommage de variable pour réduire la taille, et ainsi de suite. Donc, du coup, ça y va. Je vous ai déjà parlé des bundles d'images où il va regrouper toutes les images en une seule. Il peut faire la même chose pour les CSS, et ainsi de suite. Il y a aussi possibilité depuis GWT2 de couper notre application en modules. C'est-à-dire qu'effectivement, typiquement, l'application où l'utilisateur lambda fait des choses et puis il y a une partie admin. Donc, ça concerne un utilisateur sur 10 000. Only pay for what you see. En fait, tout simplement, cette partie-là va être chargée de manière asynchrone. Il y a le bouton admin, mais qui d'ailleurs n'apparaîtra que si je suis admin. Et puis, il n'y a qu'au moment où je vais cliquer dessus qu'effectivement, la suite de l'application va être chargée. Donc, ça permet de réduire la taille de mon code JavaScript initial. Donc, voilà. Là, c'est vraiment le côté développeur Java pur et dur qui découvre le web. Et puis, à côté de ça, il y a le designer. Celui qui, lui, sait faire des applications jolies. Et mon designer, lui, quand je lui parle de mes patterns MVP à gestion de dépendance, bizarrement, c'est pas... Bon, pas plus que ça. Et il y a un truc vachement bien dans GWT, ça s'appelle Louis Binder qui consiste à dire « Ah, j'ai mon designer, il m'a fait un truc magnifique avec des CSS, des choses comme ça. Enfin, un vrai design web, pas juste une image sous Photoshop. Donc, je veux réutiliser sa structure. Elle est vraiment sympa. Elle est bien foutue. Et en gros, ce que je veux, c'est venir greffer du code GWT pour intercepter le bouton sur lequel on clique pour mettre à jour la liste qui est en haut. Des choses comme ça. Ce que fait Louis Binder, c'est que par une simple approche déclarative, je vais pouvoir créer un lien. C'est juste une annotation « uifield » dans mon code où je dis « Mon bouton dans mon code là-haut, c'est le bouton dans mon IHM ici. » Et au moment de la compilation, il se démerde, ne me demandez pas comment, mais il crée tout ce qui va bien pour faire le lien. Et puis sur notre serveur, parce qu'à un moment ou à un autre, on va quand même communiquer avec le reste du monde, il y a un mécanisme RPC qui est spécifique à GWT, ce qui n'interdit pas de faire du reste traditionnel avec des échanges de données JSON ou AXML si vous êtes un peu foufou. JSON, ça s'y prête quand même assez bien naturellement. Mais il y a un mécanisme spécifique qui est en gros optimisé pour ce type d'échange. Là aussi, c'est pareil. C'est du fait que le combinateur GWT a toutes les cartes en main. Il sait très bien que quand vous envoyez un objet Hello World qui est composé d'un nom et d'une date, il y aura toujours le nom puis la date. Ça ne sert à rien comme on le mettrait dans un Fujison de mettre name, deux points, machin, date, deux points, machin. Ensuite, mettre les deux valeurs parce qu'on sait dans quelle ordre elles arrivent. Ça vous permet comme ça de grignoter quelques octets. Ce qui est aussi vachement pratique, c'est que n'oubliez pas que tout ce que vous avez été mettre comme objet de conteneur de données utilisé dans votre application web, c'est en code source Java. Donc, vous pouvez très bien la réutiliser directement dans votre code côté serveur. Voir, pourquoi pas, vous dire que ce serait quand même vachement pratique si ça pouvait être directement mes entités métiers dans lesquelles je mets toutes mes règles de validation parce que comme ça, je peux valider sur le client directement, avoir une interaction très très riche et puis quand même, avant de mettre en base, revalider une dernière fois. Bon, alors, ce n'est pas super magique parce que si vous faites du JPA, il y a des trucs un petit peu quand même à mettre en place. Mais l'idée, elle est là, c'est de se dire après tout, du coup, toute ma logique métier, je vais effectivement l'exécuter deux fois mais je peux très bien la réutiliser, la mutualiser entre les deux. On va pouvoir aussi sortir de cette habitude de mettre des sessions partout et d'avoir des serveurs stateful parce que, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir une session ? Parce qu'entre deux requêtes, dans une application web 1, il faut savoir où on était avant pour afficher un beau message d'erreur et que le gars puisse corriger sa valeur et recliquer sur valider. Or là, tout se fait. Sur le client, on a validé les données, ainsi de suite. Quand on les envoie sur le serveur qui va certes revalider au cas où, pour éviter un méchant hacker, mais en dehors de ça, il n'a plus rien à faire. Donc, on peut vraiment fonctionner en notre stateless et du coup, bénéficier d'une forte élasticité. Sachant que, bien évidemment, si vous voulez faire ça, Google vous encourage fortement dans le cadre de son plugin Eclipse et utiliser Google App Engine. Donc, la morale de tout ça, c'est que pour le développeur web Java qui n'a pas forcément envie d'apprendre un nouveau langage, ce n'est pas la peine d'aller regarder du côté de Struts, de je ne sais quoi, de Wicked ou de JSF. Il y a un truc bon. Non. Non. Bon, la rigueur plaît. La rigueur. Mais... Parce que si on regarde la concurrence qu'on a pour effectivement faire des applications riches en dehors de HTML5, j'entends, parce que là, ça s'adresse vraiment à du développeur pur web qui sait faire du HTML et qui sait déjà faire du JavaScript. Donc, lui, il ne se pose pas la question. Mais nous, là, en tant que développeur Java, si on se dit j'aimerais bien faire un nouveau Twitter, parce que j'ai une super idée, je vais vendre ça des milliards, ça te fait. Alors, on a deux options. et on se dit je vais faire ça en flash, en flex. Donc, voilà. Bon, déjà, pour que ça marche bien, il faut que le navigateur ait un plugin de flash à jour. Donc, certes, il est très répandu, mais enfin, sauf peut-être sur certains device Apple. Le langage, l'espèce de machin script, là, si vous n'avez pas flex builder, et bien, voilà. En plus, c'est un espèce de mix entre la présentation en XML, le script, machin, donc, c'est le genre de choses. On sent que, même si, sur le coup, sur un low world, ça a l'air sympa, on sent que si on fait une belle application bien lourdingue, on va s'amuser. Et puis, évidemment, tout ça, c'est propriétaire. Ouh, Guylain. Alors, sinon, vous aviez, devrais-je dire, Silverlight. Alors, bon, on va dire, ouais, il faut que Silverlight soit installé. si Microsoft voulait que Silverlight soit installé, ne vous inquiétez pas que, hop, un coup de Windows Update, tout le monde a Silverlight. Bon. Par contre, un point fort de Silverlight, c'était, parce que malheureusement, on en parle un peu au passé, c'était que vous faisiez effectivement du développement C Sharp pour votre serveur aussi bien que pour votre client. On reste dans cette logique, je n'apprends qu'un langage. J'ai des API différentes, j'ai peut-être des pratiques un peu différentes, mais voilà, j'utilise le même langage partout. Évidemment, vous rentrez dans la logique effectivement propriétaire, donc ça veut dire que vous utilisez Microsoft Expression ou machin, ou toute la suite de développement qui va avec. Donc tout ça, mais pas bien. Alors que si vous faites du GWT, vous avez tout plein d'outils gratuits. Vous avez le plugin Google Eclipse qui fait que tout ça, ça marche vachement bien. Vous avez un hébergement qui vient spontanément grâce à un petit wizard qui vous le suggère en allant sur Google App Engine. Vous avez maintenant même un éditeur qui a été, en fait, Google a racheté l'éditeur qui faisait, comment il s'appelait, machin designer, je ne sais même plus son nom. Windows Builder. Et qui l'a tout simplement rajouté dans son paquet gratuit et open-sourcé. Donc voilà, en gros, il pousse au maximum. Vous avez même des outils de profiling qui sont intégrés entre autres dans Chrome et qui permettent de voir un peu ce qui se passe lorsque vous faites joujou avec vos applications de GWT, histoire que la promesse de la performance soit vraiment au rendez-vous parce qu'il ne faut pas rêver. Même avec toutes les optimisations du compilot GWT, si on fait du code pourri, on aura une application pourrie. Ce n'est pas encore suffisamment fort. Et puis, vous avez un magnifique plugin qui permet d'intégrer votre build GWT dans votre build Maven. Je souhaite ce plugin, c'est moi qui l'ai fait. Alors le problème, c'est qu'on essaye de mettre tout ça ensemble, des fois, ça grince un peu. Ce n'est pas super simple de demander au plugin M2Eclipse de comprendre la configuration du plugin Maven GWT de manière à bien configurer le plugin Google Eclipse. Bon, une fois qu'on a réussi, on ne touche plus rien, on fait une sauvegarde et on s'en sort. Donc, si on veut faire un premier niveau de conclusion, si vous n'avez pas sous la main un super expert JavaScript qui fasse à la fois faire du HTML, du CSS, du Java, qui connaisse vachement bien HTTP, les servlettes sur le bout des doigts, la JAX, le DOM, et ainsi de suite, faites du GWT. Et ça, il ira mieux. Je n'ai pas mis CSS. Je n'ai pas mis CSS. Oui. Donc, effectivement, il y a ce côté CSS dans lequel Google a mis un orteil, mais bon, dans l'instant, ils y vont très, très, très lentement parce que ce n'est pas super simple à gérer. Alors, si on regarde ce qui arrive maintenant puisque il y a GWT 2, 4 qui est sorti récemment, ce qui a été proposé par Google comme avancée successive, ça n'a pas été... Bon, il y a la partie outillage dont je vous ai parlé. En gros, ils ont racheté une boîte qui avait un outil, ils l'ont intégrée, OK. Du point de vue-là, ça ne touche pas beaucoup. Il n'y a toujours pas de widget super sexy ou chose comme ça qui ferait qu'on pourrait directement aller concurrencer Flex. Ça, il faut passer par des bibliothèques complémentaires. Eux, ils restent très, très focalisés sur l'aspect technique très bas niveau de GWT. Donc, il y a eu pas mal d'optimisation de nouvelles fonctionnalités ajoutées, de nouvelles options ajoutées dans le compilateur. Il y a eu le mode out of process qui permet effectivement de tester dans plusieurs navigateurs tout en étant en mode debug et ainsi de suite. Et puis, ils ont annoncé lors des conférences Google I.O. un certain nombre de bonnes pratiques qu'ils avaient eux-mêmes utilisées et qui maintenant rentrent progressivement dans le framework. Alors, ça reste optionnel évidemment mais c'est quand même des choses à connaître. Donc, entre autres, il y a une implémentation du pattern MVP modèle du présenteur. il y a le fait qu'on commence à voir apparaître des frameworks graphiques, c'est-à-dire le fait d'avoir du data binding entre ce que vous voyez et la structure de code. la validation des saisies et des choses comme ça en utilisant l'invalidation. Donc, juste des annotations pour dire ce champ-là, c'est un entier, il doit être entre temps et temps. Bon, voilà. Il y a eu aussi les gens de Spring Source VMware qui ont réussi à aller discutailler avec Google et à faire un partenariat pour que Spring Group soit capable de générer tout le squelette qui va bien pour avoir une application GWT en tapant trois commandes. Dans les nouveautés, ils nous ont aussi proposé toutes les API Google. Alors, il s'est amusé à faire ça, un tableau périodique de toutes leurs API. Comme quoi, il y en a quelques-unes. En fait, on a le binding GWT correspondant qui permet effectivement d'aller récupérer une map dans une application GWT, d'interagir comme ça avec les différents services de Google. Le modèle vue-présenteur, représentation assez simpliste des choses, ça consiste à dire que vous avez un machin graphique. Donc là, on a une jolie liste avec des trucs à choisir. Et puis vous, vous avez du code Java qui représente les données que ce widget affiche. Et entre les deux, vous mettez un composant actif qui se charge de savoir tout ce qui se passe au niveau de l'UI, tous les événements utilisateurs, qui se charge de mettre à jour l'UI lorsque c'est nécessaire et qui communique avec la partie domaines pour synchroniser les mises à jour de données. Alors si vous connaissez déjà le pattern MVC, tous ceux qui ont vu la joie de faire du strut par exemple, la différence, c'est surtout qu'on n'a jamais directement la widget qui vient taper sur nos données. C'est vraiment le présenteur qui se charge de tout mâcher, de tout injecter dans la widget et la widget qui dit juste « Ah, il y a quelqu'un qui a cliqué ! » Le widget est vraiment super idiote, vraiment limité au strict minimum. Ce qui est très intéressant, lorsque l'on veut faire des tests, parce que si notre widget ne fait vraiment rien, à part effectivement un peu du e-binder ou des choses comme ça parce qu'on a un joli graphique derrière, on ne va pas avoir besoin de la tester à proprement parler, on va pouvoir mettre un bloc à la place et donc du coup, on va pouvoir tester tout le reste. On va pouvoir mettre en place toutes les bonnes pratiques de test et surtout l'avoir de manière très rapide puisque là, on n'a pas de navigateur chargé, on n'a pas de vrai widget, on n'a pas de rendu UI, des choses comme ça. Parce qu'il existe un mécanisme qui s'appelle les GWT test cases qui permet en gros de lancer le mode hosté en sans visuel pour exécuter du code GWT dans le cadre d'un test unitaire. Sauf qu'il n'est plus trop unitaire à ce niveau-là. Il charge tout le module, il lance plus ou moins un navigateur. Voilà, c'est un test d'intégration on va dire entre guillemets et puis c'est surtout un test vachement lent. De la même façon, ils nous ont suggéré fortement d'utiliser un Evenbus. Vous avez effectivement RAW, widget, vos UV, choses comme ça qui affichent chacune une partie de l'application et puis tout d'un coup, il y a le gars qui clique sur le bouton quitter ou le gars out ou ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, il va falloir demander à tout le monde, à tous les éléments de votre UI, est-ce que les données sont sauvées ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu veux informer l'utilisateur que attention, tu as oublié de sauver, tu vas tout perdre ? Et pour faire ça, une des bonnes pratiques qu'on retrouve dans tous les développements d'IHN, c'est de se dire plutôt que d'avoir tous nos éléments qui sont bien couplés les uns avec les autres, on va passer par un bus d'événements, on va simplement signaler l'utilisateur demande à se déconnecter. Peut-être qu'un certain nombre d'éléments qui seront justement dans un état « dirty » qui n'ont pas encore sauvegardé, vont se mettre à l'écoute de cet événement-là pour être capables d'afficher une pop-up. Ça reste vraiment du couplage par bus d'événements. Au début, ça a été annoncé dans les Google IOS, c'est pour ça que je vous ai mis le lien. C'était une pratique qui avait été mise en place par Google dans le cadre du développement de Google Wave. et depuis, ça a été progressivement introduit dans le framework. On a maintenant directement une classe 7 bus qui se prête tout à fait à cette manipulation-là. Dans un premier temps, à chaque fois qu'on a eu le Google IOS avec un nouveau gars, un nouvel architecte Google qui vient nous présenter comment il a fait sa super application GWT en nous présentant des principes d'architecture bien chiadés, dans la semaine qui suit, on a une dizaine de projets open source qui démarrent et qui essayent d'implémenter ce que le gars il a présenté. Donc on essaye de copier plus ou moins le peu de code qu'il a mis dans ses slides et puis après c'est un petit peu le jeu de la vie, c'est celui qui arrive à survivre. Et puis, on se demande mais bon, alors effectivement si on est pressé de mettre ça en œuvre, on en choisit un ou alors on se dit on attend une implémentation officielle. Alors typiquement, le parti MVP on s'est dit bon ben voilà, elle va sortir. Ils vont nous la sortir cette implémentation forcément. Et rassurez-vous, GWT Platform quand il va très bien vivre sa vie parce que l'implémentation officielle il y a eu un truc qui est arrivé mais ce n'est pas forcément exactement ce auquel on s'attendait. Ils nous ont sorti un truc qui sont les activities et les places. Alors s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du développement Android, ça vous parlera sans doute parce qu'en gros, je suppose que le bureau des gens qui développent Android ne devait pas être très loin du bureau des gens qui développent GWT et qu'à un moment ils se sont croisés au café. Il y a eu un effet de jeu d'influence parce qu'en fait l'idée c'est de dire que notre application même si c'est une seule page du point de vue de notre navigateur on peut globalement la décomposer en ce qu'on appelle généralement des écrans lorsqu'on fait des chiffrages pour des appels d'offres ou des choses comme ça. Et puis on a des états intermédiaires qui ont en gros des éléments sur lesquels on voudrait pouvoir revenir bookmarker éventuellement ce qu'on va appeler des places. Et ce que nous propose ce mécanisme d'activité de place c'est de se dire on va mettre en place toute l'infrastructure pour que depuis le code on puisse facilement sauvegarder des places on puisse facilement gérer des activités en disant ben voilà je veux quitter l'activité courante parce que je viens de cliquer sur le bouton administrer je ne suis plus dans la vue d'accueil je passe dans la vue administration et puis lorsque je suis en train de lorsque je viens de lorsque j'arrive dans la page d'édition d'un utilisateur je veux pouvoir positionner une place pour dire ben là je suis en train d'éditer telle telle id et si je reviens dessus plus tard je vais pouvoir y revenir directement et retrouver l'état tel qu'il était donc il y a toute une mécanisme de contrôleur de tokenizer pour pouvoir récupérer dans l'url ce qui va bien pour être capable de reconstituer la vue tout un certain chose en vue très très simplifiée entre guillemets ça se présente comme ça c'est que depuis le code nous on dit go to va à tel va à tel élément de mon application on a notre fameux evenbus qui se charge de faire cohabiter tout le monde qui gère l'historique du navigateur je lui dis je change de page il dit bon d'accord hop j'avais une page avant j'avais une nouvelle page donc avec le bouton back et suivant précédent suivant je vais être capable de naviguer entre ces deux éléments de la même façon si je fais un bookmark on a ma gestion d'historique qui va me dire attention il faut retourner à cet emplacement là donc là tout d'un coup on va me réveiller hop 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 affiche la place correspondante et si on rajoute les activités là dessus ça commencera plein de petites boîtes on va en plus autrement dit au lieu de simplement de changer d'état on va gérer une notion de cycle de vie c'est à dire que l'activité qui était en cours peut-être qu'elle doit pouvoir sauver des choses ou signaler qu'elle ne peut pas s'en aller comme ça donc on va avoir une petite méthode mail stop qui va lui dire est-ce que t'es prêt puis ensuite on lui dit bon bah stop puis la nouvelle on lui dit start truc fou quoi ce qui est donc là je ne rentre pas spécialement dans le détail de toutes ces petites boîtes de la façon dont elles interagissent ce qui est très intéressant c'est qu'on rentre au niveau du développement on est à un niveau d'abstraction qui est vachement élevé on est en train de se dire je gère des vues sur lesquelles je peux revenir en naviguant dans mon navigateur je gère des activités qui vont me permettre de mettre en place une logique de workflow d'état de sauvegarde pour savoir lorsque je démarre je dois initialiser des choses lorsque on est en train de m'arrêter je dois sauvegarder des choses ou signaler à l'utilisateur qu'il y a quelque chose et me fermer correctement avoir cette notion de cycle de vie ça commence à être vraiment très très élevé comme niveau de conception au niveau de notre IHM rappelez-vous que au départ on était en train de gérer les fuites mémoires de notre javascript donc là on commence à monter très 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 haut de la même façon on a pour moi c'est plus les débuts mais on commence à voir apparaître du data binding c'est à dire que ici j'ai mon élément dans mon UI binder c'est à dire j'ai ma vue qui est elle du pur XHTML avec 2-3 champs spécifiques dans mon code java j'ai dit j'ai une textbox qui donc est affichée à l'utilisateur et puis j'ai de l'autre côté un élément une structure de données et je demande à GDVT de gérer la synchronisation entre les deux c'est à dire que si j'ai une valeur dans mon élément java elle va s'afficher dans la textbox et lorsque j'édite la textbox ça va mettre à jour ma structure de données alors c'est quelque chose qui est assez étonnant c'est que dans Swing ça n'a jamais été implémenté de manière significative il y a une GSR BindBinding qui avait proposé un truc et puis qui est morte à petit feu il y a JavaFX qui avait débarqué avec un mot clé bind qui faisait exactement ça qui était super intéressant sachant que Flex le fait sachant que Silverlight le fait c'est super puissant j'ai une structure de données java et la vue qui affiche ça je veux bah oui j'ai un champ qui s'appelle name affiche moi name et si je change le name modifie moi la structure de données c'est de même un truc de base et bah on l'a pas en Swing on l'a pas on l'a pas en tout cas pas en standard et par rangé de volonté on va commencer à l'avoir ça reste relativement light pour l'instant mais je pense que c'est quelque chose qui va quand même significativement évoluer ils nous ont aussi sorti un truc qui s'appelle request factory là ça devient ouh les mecs ils se sont dit ouais j'ai wtrpc c'est super optimisé mais ça suffit pas encore parce que du coup on fait des petits appels à droite à gauche et puis c'est orienté service mais ce qu'on veut c'est vraiment avoir du data binding mais là c'est entre notre client et notre base de données qui est sur le serveur donc là ça devient un petit peu un petit peu chelou c'est à dire qu'en gros ils mettent en place une approche orientée service depuis lui je fais plus cet appel de service je louer rpc ou j'appelle une méthode par rpc comme son nom l'indique j'appelle une méthode j'attends elle répond des trucs non c'est que là en fait j'ai des données je demande à ce qu'elles soient plus ou moins entre guillemets synchronisées avec mes données en base et je demande à ma fabrique de requêtes de s'assurer que les choses sont véhiculées entre les deux donc là c'est toujours pareil on monte on monte on monte on monte les strates je vais pas trop insister sur les exemples de code parce que malheureusement ça reste assez lourd à mettre en place mais ce qui est intéressant c'est ce qui est en haut c'est que si je veux accéder à une entité myjp entity qui est sur mon serveur je vais juste créer une seconde entité un dto que je vais utiliser sur mon client et puis je vais lui mettre un proxy fort une annotation et le compilo se débrouille pour générer toute la sauce qui est en dessous alors même s'il se débrouille pour générer toute la tuyauterie ce qu'il faut voir c'est que ce genre de choses là je vous ai mis un exemple de code pour vous montrer que c'est pas instantané à écrire quand même et là justement il y a les gens de Spring qui débarquent qui disent nous avec Spring Roo justement le gars il fait Roo create app il fait new user new account machin pour créer les entités métiers ils se disent nous ça on pourrait le générer tous ces dto toutes ces vues toutes ces choses là et donc effectivement il y a eu une démonstration comme ça où alors il me semble qu'il annonçait qu'il tapait au clavier 200 caractères et il faisait une application de réservation d'hôtel je crois un truc comme ça un hôtel un utilisateur et ça créait automatiquement les vues les machins tout ça et hop c'était tout les GW Tech toutes les couches en dessous c'est vrai que sur le coup ça c'est assez alléchant donc request factory ça s'utilise c'est un peu donc ce que nous propose Spring Source tant qu'à faire c'est nous vendre un peu d'utiliser les serveurs parce que c'est quand même mieux c'est que tous ces trucs intermédiaires bien tuyotesques vont être entièrement générés ils ont annoncé aussi un nouveau framework graphique donc tout le monde s'est dit ouais ça y est on va enfin avoir des widgets qui ressemblent à quelque chose alors ils nous ont sorti des widgets donc par exemple un mécanisme de tableau de liste dont le contenu se complète dynamiquement alors il y a des exemples sur le il y a des exemples sur les documents de centre GWT comme ça où on a un tableau en fait avec la scrollbar on descend et au fur et à mesure il vient rajouter les données suivantes l'idée étant tout simplement toujours la notion de only pay for what you see quand vous avez un truc scrollable et qu'on vous montre les 10, 15 premiers éléments sur 200 ça sert à rien de charger au delà de 20 tant que vous n'avez pas commencé à scroller sauf que si vous faites ça en RPC traditionnel en faisant des manipulations de DOM comme on fait classiquement GWT c'est pas super performant quand même donc ils ont mis en place un mécanisme plus avancé pour le faire de manière efficace mais toujours pareil ils sont dans la logique tuyauterie comment faire un truc super performant pour gérer les scrollbars dans les tableaux par contre le tableau il est toujours aussi moche donc vous faites toujours appel à votre librairie GXT ou je ne sais quoi pour avoir un truc un peu élégant ou smart client ils ont aussi j'ai reçu un mail un jour d'un gars de de Google qui me dit tiens tu développes le plugin Maven c'est sympa nous Maven on y connait que dalle il y a plein de gens qui nous réclament du Maven qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et donc effectivement ils ont fait quand même quelques efforts c'est d'une part ils ont publié eux-mêmes les artefacts GWT sur le repo Maven avant c'était moi qui me le faisais à la main donc ils ont géré le fait de les packager de créer le fichier pomme ainsi de suite ils ont arrêté de mettre des chemins en dur partout ils ont arrêté de venir nous packager le code source de javax.servlet en plein milieu des jarres ils trouvaient ça pratique parce que comme ça dans le débuggeur le débuggeur trouvait tout de suite le code source ouais certes c'est pratique mais le problème c'est que nous on se retrouvait avec des versions de javax.servlet qui étaient compilées lors de la création de nos war en plus de celles que fournit déjà le serveur d'appli donc forcément ça passait pas bien enfin vous voyez des petites erreurs de jeunesse comme ça parce qu'ils sont dans une logique GWT voilà c'est un jar tu le bennes et t'as tout dedans et malheureusement dès qu'on a des environnements à base de Maven de Eevee de ce que vous voulez où on gère des dépendances forcément on est pas du tout dans cette logique là ils ont enfin fait un petit geste en se disant bon c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent Maven donc le web app créateur il a commencé à avoir une petite option tirée Maven pour générer autre chose qu'un script hunt ils ont longtemps parlé de faire évoluer le plugin Google Eclipse pour qu'effectivement il s'intègre avec M2 Eclipse pour qu'il génère des structures de projets Maven sauf que ça c'était il y a deux ans donc depuis j'ai rajouté un point d'interrogation dans le slide parce que j'attends toujours et puis ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que GWT soit plus Maven compliant donc j'ai envoyé une wish list vous savez c'est un peu comme la boîte à suggestion qui donne directement sur la poubelle derrière j'exagère un peu mais malheureusement ça n'avance pas super vite alors si vous voulez en savoir plus sur GWT il y a deux bouquins en français il y en a plein d'autres mais il y en a entre autres deux en français il y a le bouquin écrit chez Dunod écrit par des gens de sphère qui est qui survole un petit peu mais qui est une bonne introduction donc c'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir mettre facilement entre les mains d'une équipe de développement pour qu'il se fasse un peu la main et il y a aussi le bouquin de Sami Jabber qui est un bon bavé qui commence à dater un peu mais qui reste tout à fait d'actualité donc effectivement il ne vous parlera pas de Request Factory en même temps pour la plupart d'entre nous ce n'est pas forcément bloquant parce qu'on n'a pas encore assimilé toutes ces strates supplémentaires qui viennent nous rajouter parce que globalement ce que je retiens de GWT c'est que à chaque Google I.O. on nous sort des nouveaux patterns des nouveaux trucs de fou furieux pour développer des applications extrêmement efficaces extrêmement réactives pendant un an les gens commencent à essayer d'assimiler le truc en se regardant deux trois fois en boucle la vidéo on a deux trois frameworks open source qui essayent de l'implémenter lorsque ça n'a pas déjà été mis dans le SDKHWT l'année suivante on a des classes qui apparaissent avec un gros warning en javadoc expérimental qui nous fait bien comprendre que ça va bouger et puis en général l'année encore suivante quand les choses se sont stabilisées puis qu'on a fini par comprendre effectivement à quoi ça sert là les choses mûrissent assez vite l'une des raisons de ça c'est que le développement de GWT ça reste un produit développé par Google même si c'est open source et donc quand on regarde les discussions sur les forums Google en gros on sait qu'il y a tel super architecte chez Google qui est en train de nous inventer un truc sauf que ce dont il parle c'est les détails d'implémentation on ne sait pas ce qu'il essaye de faire on n'a pas la roadmap donc c'est de l'open source open de chez nous et si vous voulez développer sur ce sujet je vous encourage à venir voir ma présentation opening open source The Jenkins Way tout à l'heure en fin de journée et il me reste 10 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez Oui c'est que Google AdWords AdSense je ne sais pas de quelques-unes qui est l'endroit où les clients Google viennent enchérir pour acheter des mots elle a été refaite en GWT c'est par ça qu'ils gagnent des thunes c'est vraiment l'appli stratégique et celle-là ils l'ont refaite en GWT parce qu'effectivement là tu as cette logique d'enchaire le mec qui rajoute 10 ça monte et ça monte et ça monte et donc ils voulaient avoir un truc qui bouge ils ont quelques applications comme ça publiques alors c'est vrai que typiquement Google Plus n'est pas fait en GWT bon Google il ne faut voir je ne sais plus combien de milliers d'un génial ils ont bon ils ont chacun leurs petits pôles puis leurs habitudes maisons c'est vrai que si l'équipe qui a fait Wave elle était dans le bureau en face de l'équipe qui a fait GWT elle a peut-être été un peu influencée pour l'utiliser l'équipe qui a fait Google Plus elle n'était pas sur le même sur le même campus donc forcément maintenant c'est vrai qu'on n'a pas de on n'a pas forcément une énorme visibilité sur les applications qu'ils utilisent GWT parce que c'est beaucoup d'applications de gestion entre autres parce que c'est assez moche par défaut ça se prête super bien aux applications de gestion montrer des tableaux réagir au moindre clic pour mettre à jour les valeurs tout ça il y a plein d'exemples comme ça qui vont des applications type bancaire où tu vois l'évolution des trucs de trader des graphes des choses comme ça toucher en GWT mais bon ça c'est pas des applications publics c'est pas des choses que tu vois sur le net donc on va te sortir des noms dont tu n'as jamais entendu parler c'est toujours un peu le problématique dès qu'on parle du techno qui utilise ça il y avait la question justement c'est sur Node.js qui utilise Node.js Mathilde a répondu il y a Twitter qui l'utilise on ne sait pas pourquoi il y a peut-être pour l'application de gestion des congés mais en fait finalement ça ne doit rien dire c'est vrai c'est le cas les charges ne sont pas du tout évidents à identifier ils ont commencé à effectuer mais à chaque fois ça t'as des noms c'est pas du tout ce qui se passe quels sont les risques quand on surcharge la cliente ça devient trop lourd alors moi j'ai eu ça j'ai fait un très bon développement GWP une application justement où il y avait enfin c'est l'application qui est utilisée en one shot tu te connectes tu fais une action donc ça se prêtait très très bien à être modularisé avec Renault 5 en disant la seule partie qui t'intéresse que cherchait celle-là sauf que pour on va passer le débat d'architecture mais pour x raisons il a fallu qu'il y ait une jolie page d'accueil et que tout soit chargé et à cette époque-là il n'est pas encore Renault 5 donc du coup forcément ça se retrouvait avec 2 méga 5 de Jalaspe dans Yo6 ah ah donc il y a un gars chez Google qui est venu et qui nous a dit que c'était probablement la plus grosse application GWT faite en Europe on est content et on après alors bon on a vu qu'il y a plein de fuites mémoires d'autres choses parce qu'on utilisait évidemment des trucs externes qui avaient des fuites mémoires et en fait la solution qu'on a vue c'est qu'on a installé Chrome Frame Chrome Frame c'est un plugin pour Yo qui fait qu'en fait c'est utilisé le moteur de Chrome qui est vachement plus efficace mais bizarrement c'est passé parce que la seule en tout cas on nous a dit il faut utiliser Yo6 il faut utiliser Yo6 oui Yo6 il est installé et manque de bol l'application toutes les applications internes sont faites en Activix donc on ne peut pas aller virer Yo6 par contre Chrome Frame c'est une espèce de porte dérombée certes mais c'est une sacrée solution pour dire on ne change rien au poste des utilisateurs on a toujours le même navigateur vos applications Activix pour y elle marche encore par contre quand vous tapez sur tel service qu'on vient de développer lui il va être performant et ça marche vraiment très très bien par contre effectivement c'est comme tout développement la logique voudrait de travailler en mode itératif de vérifier les performances intervalles réguliers plutôt que de se rendre compte après trois ans de développement que ah bah merde oui aussi ça rame parce qu'il y a des solutions des solutions d'architecture que tu n'applique pas six mois après on a une question sur la dépendance de Google quelles sont les dépendances qu'on avait de nous connaissait donc on va les seuls de la compilation non il n'y a rien c'est amusant parce qu'au début le compilateur n'a pas été open source tout de suite tout était open source le runtime les API sauf le compilateur alors tout le monde a dit ouais c'est intéressant votre truc il n'y a pas eu le jour où ils ont dit bon ça y est tout est open source même le compilateur ça a vraiment décollé parce qu'il y a ce truc de se dire voilà attends ils me fournissent un outil mais tu mets un orteil et voilà tu te vas voir donc actuellement sauf évidemment le problème c'est que si tu as un gros bug à la con dans le code généré qui est introduit par le compilateur à part croiser les doigts pour que l'équipe de Google le corrige ça ne va pas être évident pour remonter la ficelle alors moi ça nous est arrivé ça on a signalé une fuite mémoire on a fourni un exemple c'est toujours pareil après ça dépend si tu envoies un mail en disant ça ne marche pas bon nous on a fourni une application d'exemple minimaliste qui démontrait la fuite mémoire un truc qui couclait 10 000 fois puis voilà vous voyez bien toute vidéo ça a parfaitement connu et en fait on s'est rendu compte que dans les logs on a bien vu que les gars pendant une journée ils ont joué avec et qu'ils ont téléchargé un code source et c'était dans la journée suivante donc ils étaient avec eux on a dit il y a une fuite mémoire sur tel composant qui fait partie du SDK mais qu'ils ont été voir et ils l'ont récupéré et puis effectivement ça a été corrigé plus tard ils ne nous ont jamais contacté rien mais ils sont quand même à l'écoute parce que là tu parles de leur SDK en disant regardez je peux prouver que là il y a un problème mais ce n'est pas une logique open source au sens où tu as un forum super libre où chacun a contribué son patch ça reste du développement atteint de chez Google entre autres justement cette problématique par rapport à Maven il y a eu x mails d'utilisateurs disant mais pourquoi est-ce que je me retrouve avec des servlettes dans mon code alors que je n'ai jamais mis de servlettes et ils disaient arrêtez de mettre les sources des servlettes dans votre jar arrêtez et ils disaient pourquoi c'est pratique ils ont arrêté ils ont arrêté alors j'en ai pas parlé effectivement l'une des raisons pour lesquelles c'est très accessible c'est qu'en gros on est extrêmement limité sur les ateliers j'avais utilisables en gros Java Lang Java Util 2-3 Java Java c'est super live quelqu'un se traîne par définition ça devient du javascript alors ça se fait de manière indirecte c'est à dire que pour accéder webworkers html5 tu auras probablement un API Java ou un javascript webworkers ou un javascript qui te permettra de passer des remèdes par exemple mais jamais tu ne vas faire de la même manière en fait quand tu manipules les collections on va te dire de toute façon tout ça ce sera pas de l'heure liste donc tu n'amuses pas à aller chercher tes domains collection parce que tu veux utiliser une tri html plus machin bon voilà tout ça c'est le seul truc qui est très visible en général d'aspect donc c'est vrai que oui c'est ça de la façon la compilation il est unique tout ça donc c'est vrai que du coup pour le développeur ça va vraiment très peu de choses du long de l'âge à connaître ce que je dis souvent d'ailleurs c'est qu'ils sont toujours chercher à recruter un développeur sur Google et ça sert à rien d'aller chercher un mec qui a 10 ans d'expérience en Java qui a fait du strut du week-end du machin à l'arrière d'être pollué par sa connaissance FVC machin par contre un mec qui a l'arrière de construire ou même qui a fait du MFC qui est habitué de cette logique d'événements et qui vient de se taper 10 jours de formation Java par exemple il sera peut-être plus performant parce qu'effectivement la connaissance Java qu'il a à voir est très faible par contre il faut plutôt qu'il soit bien dans sa tête avec tout ce qui est pattern de structuration et de l'ancien oui je sais comment on peut se positionner comment on visionne le WT par rapport au long de l'arrière je sais pas je sais qu'ils ont ils ont pas mal à l'arrière pour agrossir l'équipe du WT entre autres sur les côtés de communication en particulier ils ont une petite activité en gros consulting et bêne-lag avant d'arrière maintenant effectivement ils vont lancer un certain nombre de langages comme ça et le Volvo aussi que j'ai proposé sur des initiatives on vous demande un peu ça fait un peu R&D on ne sait pas trop où ça va en un sens si effectivement Dart aboutit à ce qu'on attend lui rien n'interdit se dire qu'un jour il faut nous faire une option de la compilologie du WT parce que j'ai marqué l'art je crois que c'est rien à faire à démesurer mais actuellement le compilateur d'art d'art javascript c'est pas grave et à toi aussi il faut très bien réutiliser la technologie du computer pour faire une barre sur les navigateurs qui ne supportent pas la barre devant des logiques mais ça reste complètement sur oui J'ai pas eu spécialement une déco de dévolution du truc, mais à chaque fois on se dit, bon ben, surtout quand ils ont annoncé un Peter Ouidget modèle, on se dit, ça y est, on va en faire avoir des trucs collectivés, non, non, ils ne savent pas. Et c'est, je pense que eux, ils ont leur thème à la Google pour pouvoir appliquer son interne, en plus vite, et voilà. Parce que nous, pour les acquis, on a des petits rares, j'ai listé une autre chose, et avec toute l'espèce d'une idée, on propose qu'il va avec le déco, ils servent de tout ce que fait le Google Play, qui est ce qu'il y a. Donc, il y a des trucs qu'on veut choisir l'un ou l'autre, et ça, très clairement, c'est, et encore que, on s'en sort pas trop mal, ça ne fait pas tellement de l'hydrée graphique proposée dans les communes. Parce qu'il y a un écosystème de continuité qui est lent, plein de petits foudrairies qui ne se bat pas maintenant. Alors, ils ont annoncé, effectivement, il y a certaines qui montrent en puissance, qui n'arrivent pas à trouver qu'elles sont bien structurées, pour très bien, finalement, intégrer le rêve d'égard. C'est un bonheur politique. En attendant, on pourrait très bien s'attendre à ce qu'on est zilibre, la librairie de widgets, qui, chacune, ont leur table de machin, leur date figure, etc. Et, bizarrement, on en a relativement un peu. Donc, mon impression, c'est qu'il y a tellement utilisé pour des applications de gestion, pour lesquelles, finalement, l'esthétique n'est tellement pas la priorité pour la délai, totalement, que l'on dirait. Donc, d'abord, les questions ne sont pas très jolies, d'accord, le tableau, il n'est pas super fun, mais, finalement, c'est tout ce qu'on lui demande, les personnes, les prêts à investir, etc. Merci. 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 Merci.